Musique Coucou les beautés, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc je sais pas si elles seront postées en même temps, je verrai puisque chez moi nous ne sommes pas dégroupés et que c'est juste la merde pour mettre une vidéo limite faut que t'ailles pédaler pour faire venir l'électricité, internet et tout bon bref, j'ai reçu ceci un partenariat avec la jolie Kélina de la page chez Kélina mes créations donc j'ai ouvert mais j'ai pas regardé donc déjà c'est super bien protégé avec de la mousse ensuite on retrouve du papier d'huile donc autant vous dire que si t'as quelque chose de cassé c'est que ton facteur est un ninja ou qu'il aime bien jeter tes paquets ensuite j'ai un joli petit menu que je vais regarder alors en fait sur ce petit menu elle me dit coucou voici tant attendu notre vrai partenariat j'espère que ça te plaira voici les petits descriptifs descriptifs du colis avec la nouvelle gamme fondant en exclusivité alors pourquoi elle me met notre vrai partenariat parce qu'en fait au mois de décembre elle m'a contacté en me demandant si j'étais partante pour faire un partenariat j'ai envie de te lire, j'ai pas hésité parce que je connaissais déjà un petit peu ses produits j'avais déjà testé une bougie que j'avais gagné dans un concours et des fondants donc du coup elle m'a proposé ça j'étais juste trop trop contente parce que de moi même je ne lui aurais pas proposé parce que je propose rarement les partenariats et je sais qu'elle est pas mal sollicitée justement pour les partenariats et qu'elle a beaucoup beaucoup de travail donc du coup j'aurais pas osé lui demander tout bêtement et donc ça tombait juste super bien j'étais vraiment super contente qu'elle me le propose donc on s'est mis d'accord sur un partenariat elle m'a demandé ce que je voulais je lui ai dit que je préférais avoir la surprise qu'elle m'envoie ce qu'elle avait envie elle m'a demandé les odeurs que je n'aimais pas celles que j'aimais bien et tout donc ça j'ai trouvé ça super cool parce qu'elle a été vraiment attentif à mes goûts quoi on va dire et donc j'ai reçu un gros colis au mois de décembre donc je vous mets une photo là tout de suite donc vous voyez il y a eu quand même pas mal de choses donc bougie que j'ai cramé entièrement je sais même pas non elle est pas là mais je l'ai fini mais vraiment elle avait plus de sirop fond tellement qu'elle a cramé quoi une tuerie les fondants pareil au top le seul hic c'est que elle m'a contacté donc quelques jours après en me disant écoute c'est pas la peine de faire la vidéo parce que voilà je vais te dire un truc et avant tout le monde j'échange toute ma gamme et du coup ce que je t'ai envoyé ce sera peut-être plus d'actualité dans la nouvelle gamme donc j'ai dit ok donc je fais pas de vidéo il y en a dit bah tu peux tout garder et la bonne nouvelle c'est que si t'es d'accord je te renverrai un partenariat en début d'année avec la nouvelle gamme donc j'étais juste super contente quoi j'étais juste hyper contente et du coup le voilà donc on va regarder ce qu'il y a dans ce petit carton je vous montre je sais pas si vous allez voir quelque chose mais bon j'essaie de pas faire de bêtises alors déjà il y a un petit briquet donc ça je trouve une attention super cool en plus je perds toujours les miens la jolie carte de mademoiselle Kélina hop avec son adresse son numéro de toute façon je vous mettrai sa page facebook en barre d'infos comme ça si vous avez envie d'aller commander et de succomber à la tentation ce sera plus facile pour vous car franchement c'est très très dur de résister ensuite elle m'a mis une petite bougie chauve plat et hop là je saisis oh là là ça va sentir trop bon alors déjà j'ai un petit fondant comme ceci vous noterez que les emballages sont juste trop mignons il y a un petit nœud et tout franchement j'aime trop quoi et c'est au bonbon cola alors on va tout de suite sniffer ça ensemble moi qui suis une grosse sniffeuse de la mort qui tue oh oh ça sent trop bon vous voyez le dope au cola bah ça c'est le dope au cola quoi mmm ça sent vraiment bon alors je sais pas si il y a quelque chose qui a changé dans ses fondants la texture est vachement douce oh ça sent trop trop elle a dû changer je pense un composant bon c'est tout fait avec des des composants naturels etc elle fait ça super bien donc le petit fondant tartelette à 1,50€ donc et franchement ces fondants ils diffusent super bien donc j'ai juste super hâte de tester les nouveaux le deuxième alors voilà c'est la petite fleur donc le fondant tartelette il fait 12 g 12 g 1,50€ la petite fleur fait 8 g et et t'as 1€ elle est trop mignonne aussi toujours le petit packaging trop mignon et c'est à la feuille fleur de filet voyons voir ce que tu sens oh ça sent super frais ça me rappelle une odeur d'un produit cosmétique mais je saurais pas vous dire quoi alors je pensais que ça allait sentir je sais pas je sais pas pourquoi je m'attendais à la fleur alors que clairement c'est pas une fleur mais c'est printanier hum ça sent bon alors pour décrire pour décrire les odeurs je suis hyper nulle ça sent très bon ça sent très très frais ça sent de printemps un peu l'herbe la nature ça sent hyper hyper bon et là je suis bien embêtée parce que je sais même pas lequel je vais brûler en premier quoi donc 1€ la petite fleur de 8g ensuite j'ai un fondant ourson de 21g et j'ai un chien qui râle j'allais les troncler j'allais à vous dire que pendant cette vidéo aucun chien n'a été tué ou maltraité mais l'envie était là je disais j'ai un petit fondant ourson de 21g qui est juste trop 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 mignon et il coûte 2,50€ et il sent le linge propre oui j'ai une manicure de merde et alors ? alors voyons voir hop là je vous jure j'ai envie d'être détriper ce chien oh oui ça fait un peu beu beu alors ça ça sent trop 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 bon c'est trop trop les odeurs que j'aime c'est un mélange de lessive et de crème crème Nivea crème hydratante oh là là comment ça sent super bon je pense que cette odeur il y a de fortes chances que je me la commande en bougie oh là là ah ça c'est une merveille pour l'instant franchement c'est ma préférée oh là là oui la fille en extase en train de se shooter les naseaux avec avec son fondant ah franchement les gars les filles tout le monde linge propre mais foncé ah j'ai jamais senti quelque chose de si merveilleux ah non franchement linge propre c'est une tuerie de malade ensuite elle me met création spéciale Saint Valentin 26 grammes coeur d'amour oh je suis trop mignon odeur fraise à la crème fouettée exclusivité uniquement pour la Saint Valentin 6 euros donc si vous voulez le petit fondant à suivre dépêchez-vous alors il est où ? je pense que c'est toi toi mon mignon regardez c'est tout beau elle a tout bien enveloppé avec un petit papier de soie rose là des petites perles et des petits nœuds j'ai même pas envie de l'ouvrir je trouve ça trop mignon on dirait une fraise en fait trop trop mignon ouais je vais le remballer pour faire une photo tout emballer tout développé oh là là déjà même pas besoin d'ouvrir le truc que ça sent trop bon comment c'est trop beau oh comment tu as envie de le manger le truc regardez-moi ça déjà c'est juste trop joli il y a plein de petites roses en fait sur ce petit coeur il est trop trop mignon ça sent trop bon ça sent de la bouffe la crème fouette à la fraise ça sent il y a un truc je mange un truc qui a cette odeur mais je cherche c'est quoi c'est des gâteaux à la fraise mais quoi je sais pas ça sent divinement bon ça pour toutes les gourmandes qui veulent apprendre de poids c'est l'occasion franchement c'est vraiment très 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 joli mais celui-là limite ça va me faire trop mal au coeur de me brûler tellement qu'il est beau quoi hum ah ouais ça ça sent trop bon franchement elle fait vraiment de très très jolies créations et comme vous comme vous pouvez le voir elle a des idées elle a toujours de superbes idées quoi donc je prends 5 minutes je m'en fiche si tu attends tu vas faire pipi tu vas boire un coup parce que je refais le neun hop là oh et en même temps vous pouvez admirer la voix merveilleuse de mon chien donc voilà je l'ai remballé ensuite alors une boîte métallique cookie que tu peux brûler environ 30 heures 30 heures et elle coûte 10 euros alors alors viens là dou 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 alors au niveau du packaging c'est vraiment plus classe quoi alors elle a mis oh c'est trop trop ouais c'est trop mignon donc c'est une petite bougie comme ça et en haut elle a fait des petites étiquettes chez Kelina mes créations ici et en dessous headman voyons voyons j'en ai ah bah bougez pas je vous montre la différence ça c'est les anciennes bougies comme ça et voilà les nouvelles elle a fait voilà plus plus simple on va dire alors voyons voir oh j'ai mis du rouge à lèvres dessus alors c'est quoi c'est cookies alors est-ce que je trouve que ça sent cookie je trouve pas que ça sent cookie ça a une petite ode oh quoi que ça a une petite odeur vanillée je trouve de gâteau ça sent très très bon la fille qui a été en extase pendant toute la vidéo oui Kelina franchement elle sent très 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 bon et j'aime bien ce nouveau packaging je trouve ça fait un peu naturel et tout j'aime bien j'aime beaucoup je préfère que celui-ci que l'ancien bon l'ancien il était plus girly on va dire voilà c'est mignon dans les coins beauté dans les trucs un peu un peu pas fifi mais plus féminin on va dire et celui-ci je le trouve plus authentique plus passe-partout un peu vintage j'aime beaucoup donc la petite c'est les chats qui font la fête à vous dire la petite boîte métallique aux cookies 10 euros et le dernier mais pas des moindres je le sors et je vous montre comme au fond il y a encore de la mousse donc franchement très très bien protégé le dernier article qui est bien protégé vous remarquerez également et en plus je veux dire elle se donne du mal parce qu'elle a fait un gros bonbon avec franchement ça j'apprécie énormément vraiment c'est une jeune femme très très créative qui est bourrée d'idées et de talents et je vous la recommande à 3000% est-ce que je vais réussir à la sortir sans défaire l'autre côté oh comme tu es belle oh j'adore 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 ah franchement elle est pas juste magnifique celle-là c'est une bonbonnière alors elle est toute en relief en fait je sais pas comment on pourrait dire ça fait des petites bulles elle est toute et il y a de la petite dentelle le petit nœud et on retrouve la petite étiquette avec son nom oh j'adore et celle-ci c'est rêve d'Orient oh comment je suis trop contente de l'avoir en bougie oh elles sont divinement bon et regardez elles sont drôlement bien faites ces bougies chez Kelina alors il y en a certaines qui se sont mises aux bougies voilà il y en a pas mal qui en font et leurs bougies creuses n'est pas top et sincèrement j'en ai une vieille que j'ai gardée et j'ai mis un peu de bordel dedans je vais vous montrer j'ai mis quoi dedans mes bougies d'anniversaire donc ça c'est une des toutes premières que j'ai testé chez Kelina et franchement il n'y a plus aucune matière à l'intérieur elle a vraiment brûlé jusqu'au fond aucune perte même les Yankee Candle que j'aime tant pour vous montrer la différence ça c'est ma grande jarre Yankee Candle qui est finie que je ne peux plus allumer et il y a encore pas mal de cire dedans je vais essayer de la faire hé non je rêvais je pensais que ça se ressemblait mais non et du coup je vais essayer de la faire fondre au bain-marie ou un truc dans le genre pour récupérer de la cire parce que ça me fait chier donc tout ça pour vous dire que chez Kelina il y a zéro perte celle-ci c'est la toute première que j'ai testé d'elle et vous voyez elle était déjà super au point au niveau bougie et je ne sais pas où j'ai mis la dernière que j'ai fait brûler de chez Kelina pareil je l'ai fini mais jusqu'au bout zéro perte elle fait vraiment de super produits alors pour vous décrire cette odeur clairement ça sent un parfum que je connais mais quoi je ne sais pas alors bonjour Lutin merci Lutin non voilà ce qui se passe quand t'as un chat voilà il rentre dans les cartons heureusement il n'y a plus rien dedans oh t'es chiant je vous mettrai une photo de Lutin à la fin donc ça sent un parfum féminin c'est très doux c'est très doux mais en même temps ça sent fort je viens pas un peu de me contredire comment vous expliquez c'est une odeur forte mais pas entêtante qui est douce et agréable c'est très féminin et ça sent divinement bon et franchement j'ai juste une envie c'est de l'allumer mais après j'en aurais pu la grosse radine tu sais franchement pour pour faire la conclusion de tout ce que j'ai reçu je trouve vraiment les packaging beaucoup plus beaucoup plus classe et j'apprécie fortement d'avoir son monde sur le sur le produit je trouve ça top quoi au niveau des fondants la texture a un peu changé elle est beaucoup plus douce au toucher je ne sais pas si ça changerait quelque chose à l'utilisation je pense qu'elle a utilisé des produits encore mieux donc pour et je ne vous ai pas dit le prix je ne sais plus parler de la arrête de la bonbonnière elle est à 16 euros et elle brûle en peu près 50 heures donc top top je suis juste trop contente oh non il est en train de faire des bouts de mousse partout sur ce je vous conseille vivement cette créatrice elle a beaucoup de talent elle est gentille elle est à l'écoute elle est top et j'ai une envie brûler tout ça que vous pourrez vous pourrez retrouver sûrement de ces créations sur mon compte Instagram et du coup je vous dirai en temps voulu ce que j'en pense au niveau utilisation voilà je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Kélina je te remercie comme ça comme ça comme ça parce que tu m'as fait confiance et tu m'as proposé ce partenariat et vraiment je trouve ça juste trop bien je te fais d'énormes bisous et je te dis merci ciao ciao Lutin tu fais quoi ? tu testes aussi chez Kélina ? tu fais aussi des tests ? alors niveau confort c'est comment chez Kélina ? bon écoute ça a l'air pas mal en tout cas il rentre dedans Lutin oh Lumi 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 qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? c'est confortable ? ouh oui vous pouvez voir qu'il a quand même commencé à prendre ses ailes avec la mousse voilà il ajuste en fait la déco et il mange pas ça voilà il mange ça bravo bon il est temps que je dresse ce chat le vieux chat allez bisous doublou z Sous-titrage ST' 501 ... ...